Bonjour, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, une fois de plus, merci, merci à vous tous qui êtes connectés sur cette chaîne YouTube, merci aussi à vous tous qui êtes abonnés, merci du fond du cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne YouTube, abonnez-vous parce que je parle de la santé, je parle de la prévention, de la sensibilisation, surtout de la santé, de la santé mentale et la prévention pour moi est très très importante de toute façon en médecine, prévenir c'est guérir. Quand on est confronté à certains problèmes, il y en a d'autres qu'on peut dire j'en passe, il y en a en plus qu'on peut les surmonter malgré qu'on a vécu le problème, mais il y en a d'autres que pour les surmonter, il faut vraiment de l'aide extérieure, de l'aide d'un psychologue, de l'aide d'une personne vraiment qui est positive, qui pourra te donner cette force-là pour que tu te sentes bien. Mais en toute conséquence de cause, tout problème doit avoir une solution. Parfois on a l'impression que les problèmes que nos avions n'auront pas de solution. Parfois la solution ne vient pas au bout d'une semaine ou d'un an, ça peut venir au bout de dix ans. Il faut persévérer, surtout ne pas lâcher. Il faut chercher vraiment de l'aide d'une autre personne ou des autres personnes afin que tu ne te sentes pas seul. Je vais donner quatre exemples qui ne passent pas dans la tête, mais qui peuvent vraiment faire du mal. D'abord, détruire la famille individuellement. Ça peut vraiment faire du mal psychologiquement chez les gens. Des enfants comme des adultes, tu peux abuser de toi, par exemple, verbalement. Il y a des gens qui ne savent pas parler dans les familles, qui parlent très mal aux enfants parce que, ben voilà, c'est à mon enfant, j'ai le pouvoir sur lui, tu lui parles mal. Tu te moques de ton enfant parce qu'il a pris du poids, parce que ton enfant il est mince. Il y en a qui arrivent jusqu'au viol. On doit faire attention des propos que nous tenons envers nos enfants, même envers nos maris et des maris aussi qui sont vraiment violents envers leurs femmes. Quand je parle de viol, c'est d'une manière générale. Et surtout, quand il y a le viol maintenant physique, où les adultes abusent des mineurs, tiens, l'inceste, tout ce problème-là, quand ça vous arrive dans la famille, il y a l'honneur-tard. Les gens n'en parlent pas. Les gens n'en discutent pas. On s'accuse les uns et les autres. Il y en a qui meurent parce qu'il a gardé le secret. Et les personnes qui ont été violées, qui sont des victimes, des réelles victimes, vont vivre avec ce secret-là parce que la personne qui devrait, parfois, qui devrait arranger le problème, ne l'a pas fait et cette personne est morte. Et toi, ça va te ranger, ça va te détruire petit à petit. Mais avant que ta santé physique ne soit détruite, il y a d'abord ta santé mentale. Mentalement, tu ne te sens pas bien. Tu ne tiens pas le coup. Tu y penses tout le temps. Tu commences à boire des médicaments pour pouvoir dormir. Chaque matin, tu te réveilles, tu te mire et tu n'aimes pas le reflet que tu vois dans ton miroir. Pourquoi? Parce que c'est un secret, parce que tu as eu un problème dans ton enfance, dans ton adolescence. Ou parfois, en tant qu'adulte, c'est un membre de la famille très influent. Et du coup, tu ne peux pas t'en sortir. Si tu es dans cette situation, va chercher de l'aide. C'est très important. Refugie-toi quelque part. Ne reste pas toute seule ou toute seule. Parce que ça arrive aux hommes et aux femmes. Deuxième exemple, c'est le droit de naissance. Vous savez, dans la famille, surtout dans la famille africaine, il y a beaucoup de gens qui croient, parce que c'est l'aîné, ils croient tout comprendre, tout faire et abuser des autres. Quand, surtout, cette personne majeure, il travaille, il a l'argent, il se croit tout permis, il devient l'impouchable. Il a toujours raison. Dès que tu essaies de dire, mais ce que tu dis là, tu n'as pas raison. Moi, j'ai entendu comme ça, pourquoi on ne doit pas faire ceci ? Ce sont des exemples. Mais le plus souvent, les personnes majeures, donc les aînés, que ce soit hommes ou femmes, se braquent. Ils ne veulent pas que toi, qui es la petite soeur ou le petit frère, que tu viennes lui donner la leçon de morale. Après, ça dépend de comment ça se passe, parce qu'il y en a qui se déplacent vraiment le langage. D'autres qui viennent donc abuser des petits frères, toi, tu ne travailles pas, tu les travesses, parce que moi, je travaille, je suis bien, je suis bien positionné. Ils commencent à comparer. Et la personne qui est dans la situation, par exemple, inférieure, ou bien la petite soeur ou le petit frère, parce que c'est le petit frère qui n'a pas le droit de parler, va se sentir mal émotionnellement, va se sentir mal dans sa peau. Il se dira, donc moi, je n'ai pas le droit de parler parce que je ne suis pas le grand frère. Donc, le droit de naître, parfois, rentre dans un secteur d'abus et ça détruit la santé mentale de ceux qui subissent cet abus de la part de leur grand frère, grand frère ou grande soeur. Donc, le respect, il faut en avoir parce que c'est notre futur en Afrique, mais il faut quand même qu'il y ait des limites dans la principe, parce que c'est un être humain qui nous parle. On ne doit pas abuser de son enfant, on ne doit pas abuser de sa petite soeur, on ne doit pas abuser de son petit frère. Voilà, l'abus, c'est surtout dans les paroles, dans les gestes, dans les comportements. Et tout ça, ça peut prêter l'autre qui se sent comme du mieux et ça peut engendrer aussi d'autres conflits qui peuvent emmener jusqu'à s'entretuer. On a déjà dit que ça ne se passe pas que dans les films et dans les nouvelles, ça se passe aussi dans la vie réelle. Mais quand on n'en parle pas, quand c'est trop tard, on se dit qu'on n'en a pas vu alors que nous sommes là pour faire la paix. Le troisième point que je peux aussi évoquer, toujours dans cette perspective-là, d'éviter de se trop détruire ou de détruire les autres dans la famille, dans le quartier, au travail, c'est la religion. Surtout une place très, très importante dans la famille africaine, surtout. Et j'en parle parce qu'on accuse parfois des membres de la famille que ce sont des sorciers. Sans qu'on y apporte des preuves. On invente beaucoup de choses. Que moi, si je ne suis pas bien dans ma vie parce que le sorcier ou la sorcière, on l'indexe, on l'insulte. La personne comment est en train de l'insulter. Pas seulement parce qu'on l'insulte ou de sorcière ou de sorcier, mais le fait qu'on l'insulte verbalement de son physique. Ou du fait que quand il vient, par exemple, dans les réunions familiales, on commence à l'indexer. Sans pour autant vraiment apporter des preuves valables. Vous savez, ça détruit la personne. On croit beaucoup au père, aux gens, surtout les religieux, les pasteurs, les prophètes, les révérends. Aujourd'hui, c'est devenu comme un phénomène de mode. Tout le monde veut être pasteur. Tout le monde veut être révérend. Tout le monde veut parler avec Dieu. C'est dit qu'il y a le monopole de parler. Quand tu te dis que tu dois écouter, ça détruit les familles. Ça détruit la santé mentale des personnes qui écoutent. C'est ces personnes-là qui ont le pouvoir. Parce que la religion, parce que Dieu a dit, faites attention. Même ceux qui disent qu'ils veulent détruire les familles. Et ceux qui écoutent, faites attention. Il faut savoir faire le truc. On ne peut pas tout emmagasiner. On ne peut pas mettre tout dans sa tête. Et garder dans son cœur. Il y a certaines choses qu'il faut savoir dire. Stop. Il y a des limites à ne pas affranchir. Même si on n'est pas sœur. Vous ne connaissez pas le fonctionnement de la personne. Vous ne savez pas que votre parole fait détruire une personne. Et elle détruit la parole. Surtout quand on vient avec la Bible. Et qu'on prétend parler avec Dieu. Je ne suis pas ici pour, par le mal des pasteurs, ni des gens qui font, qui sont dans la religion. Mais je sais que la religion, elle est en train de détruire beaucoup de personnes. Surtout sur le plan moral, sur le plan psychologique. On détruit un enfant. On lui dit qu'elle est sorcière. Tout ça au nom de Dieu. Ces problèmes-là doivent être vraiment des choses qu'on doit regarder dans nos familles. Que ce ne soit pas Dieu a dit, ça s'arrête par là. Il faut trouver des solutions. Accompagnez ces personnes que vous détruisez. Malheureusement, on n'accompagne jamais les personnes que vous détruisez moralement par vos paroles qui viennent du ciel. Ces gens-là deviennent dépressifs. Ils commencent à avoir des idées suicidaires. À ne pas vouloir manger. À passer tout leur temps dans les églises. À pleurer. La santé mentale n'est pas bien. Faites attention. Vous qui recevez les révélations, est-ce que vous allez supporter ou pas? Est-ce que moralement, vous serez bien? Surtout si ça ne va pas à... Quand ça va à l'encontre de ce que vous, vous avez mis dans votre tête. Faisons attention. Ce qu'on vous dit, c'est à vous de faire votre propre analyse. De prendre, si ça ne vous convient pas, dites-vous, donnez le temps au temps et faire sa réserve. Le quatrième problème, c'est l'héritage. On sait que l'héritage, c'est un problème qui détruit des familles. Un père et son enfant peuvent s'entretuer à cause de l'héritage. Entre frères, on peut s'entretuer à cause de l'héritage. Ici, en Europe, on voit. Je ne vais pas citer cette famille-là, mais il y a des gens, il y a des feuilletants. Et la fille a dit ceci, la belle-mère a dit cela, parce que l'héritage, parce que les maisons. Mais il y a des gens qui se sentent très mal à cause de cet héritage. C'est bien matériel. C'est beaucoup d'argent parfois qui sont en jeu. Mais la santé mentale, des fois, devient un problème chaotique, chaotique et frêle. Non seulement physiquement, mais surtout psychologiquement. Des réchétages, c'est un grand problème. Mais il y a des gens qui deviennent vraiment dépressifs. Qui commencent à boire des médicaments, matin, midi, soir, avant de dormir. Il y a la parcelle qu'on doit vendre. Des uns disent oui, des autres ne disent pas oui. Ils ne disent pas oui. Et il y a de la confrontation. Et il y a des insultes. Et il y a des gens qui viennent jeter des sorts. Et tout le monde y croit. Et ça passe. Et ça mélange. C'est parce qu'on a atteint des gens qui sont en jeu comme moi. Parce qu'on sait que si je dis je vais te jeter des sorts, toi tu vas y croire. Et quand tu vas y croire, tu vas le mettre dans ta tête. Tu vas développer des maladies. Comme la tension. Tu vas manger en abondance. Et tu deviens boulimique. Tu vas pouvoir perdre l'appétit. Et tu deviens anorexique. Tu vas rentrer dans l'alcoolisme. Et tu deviens une personne alcoolique. Tu vas développer d'autres maladies qu'on appelle la sirocise hépatique. Alors, avant d'arriver dans tout ça, parce que vous êtes une personne émotionnelle, Mettez votre avocat. Malheureusement, on s'entretue et on détruit notre santé à cause de ces 4 problèmes. Il y en a d'autres, mais je voulais prendre juste ces 4 problèmes là. Un exemple pour pouvoir se dire, attention, avant que je rentre dans la guerre de l'héritage, parce que tu as le droit de te battre, de ton héritage, toi aussi tu as le droit, il faut d'abord se poser des questions, est-ce que je suis prête psychologiquement ? C'est ça qu'on appelle la prévention. Vous êtes dans une famille. Si un viol apparaît, est-ce que j'aurais la force d'en parler aux membres de la famille et d'indexer la personne qui l'a fait pour que je sois libérée ? On doit préserver nos enfants. On doit apprendre à nos enfants. Même un membre de la famille ne doit pas te toucher. Un camarade à l'école ne doit pas te te brusquer. Un membre de l'église ou un pasteur, qui qu'il soit, ne doit pas venir te détruire psychologiquement. Pose-toi d'abord des bonnes questions. Est-ce que si je vais voir la personne qui va me montrer si le voyage sera bien ou pas, ou bien si j'aurai des enfants, ou bien si mon mari va me marier, pose-toi d'abord des questions. Est-ce que si on ne me marie pas, si on me donne des révélations par un pasteur, mais si ça ne se contredise pas, comment te sentirais-tu ? Et si je ne me sens pas bien, je me tourne vers des personnes qui vont m'aider à m'en sortir dans cette paranoïa avant de te détruire. Mais si toi, tu ne te sens pas bien, personne ne se sentira bien tout autour de toi. Tes enfants, ton mari, ta famille, personne. Merci beaucoup les amis. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. S'il vous plaît, donnez-moi de la force. On va continuer, on va se prévenir, on va parler de la prévention, et on va se donner la force parce que c'est très important. Et puis, merci beaucoup à vous. Je vous fais des gros bisous. Ciao !